Le calendrier économique du 26 janvier est assez chargé. Voyons quelles sont les publications qui pourraient secouer les marchés ce jeudi. Les traders du dollar australien pourront s'offrir une pause, car ce marché sera fermé à l'occasion de la fête nationale australienne. La Suisse fera connaître sa balance commerciale pour décembre à 7h. L'excédent commercial s'est fortement accru en novembre, car les exportations ont progressé parallèlement à une baisse des importations. L'Allemagne doit publier ses données sur la confiance des consommateurs GFK pour février à la même heure. L'indice de janvier a augmenté de 0,1 point, les consommateurs restant optimistes quant à la croissance économique ainsi qu'à celle des revenus. L'estimation préliminaire du PIB britannique du quatrième trimestre sera disponible à 9h30. Cette publication sera surveillée de près. Les données du troisième trimestre sont apparues plus fortes que prévues après un gain trimestriel de 0,7% affiché au deuxième trimestre. La Grande-Bretagne doit publier ses prix hypothécaires pour décembre à la même heure. Le nombre d'approbations a diminué en novembre, s'étant établi près de son plus haut sur six mois, un mois plus tôt. À 13h30 GMT, nous découvrirons une mise à jour hebdomadaire étroitement surveillée sur les demandes d'assurance chômage aux États-Unis. Bien que le marché du travail n'ait eu de cesse d'afficher de bons résultats, les données précédentes ont réussi à surprendre à la hausse. Les demandes initiales ont chuté de 15 000 pendant la semaine se terminant le 14 janvier, alors que les demandes renouvelées ont reculé de 47 000 pendant la semaine se terminant le 7 janvier. Également à cette heure-ci, nous découvrirons l'estimation préliminaire des stocks des grossistes américains pour décembre. Les stocks ont fortement rebondi en novembre, contrebalançant une baisse d'un pour cent enregistré le mois précédent. Les USA publieront l'estimation préliminaire de leur PME des services pour janvier à 14h45. L'indice global a diminué au cours des deux derniers mois, mais le rythme de la création d'emplois reste solide. Deux communiqués de presse concernant la performance de l'économie américaine en décembre seront disponibles à 15h. Les ventes de logements neufs sont l'un d'entre eux. Les données de novembre ont surpris à la hausse, les ventes ayant grimpé à leur plus haut sur quatre mois. Les indicateurs avancés sont restés en changé en novembre. L'indice industriel et celui de la construction ont baissé, ce qui a été compensé par l'amélioration des données sur l'emploi et celle des cours boursiers. L'IPC japonais de haute importance pour décembre sera disponible à 23h30. L'inflation annuelle s'est accélérée en novembre, mais l'estimation de base laisse entrevoir des perspectives moins optimistes, le chiffre restant dans le territoire négatif pendant neuf mois consécutifs. Les festivités australiennes se termineront à minuit 30 GMT. C'est le moment où l'Australie publiera son indice des prix à la production du quatrième trimestre. L'indice a progressé au troisième trimestre, mais le rythme de l'augmentation a été plus faible que prévu. Cela conclut le calendrier économique de jeudi. Je suis Kais Kahil. Vendredi, nous découvrirons le PIB américain, alors restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...